africain africaine bonjour ivoirien ivoirienne bonjour chers enfants d'afrique dispersés partout dans le monde bonjour c'est ébène bouané je suis ébène bouané nous sommes aujourd'hui le 24 mars 2023 et j'ai envie de m'adresser encore à vous parce qu'il faut que je m'adresse à vous quand j'ai une inspiration il faut que je le fasse nous sommes sur les réseaux sociaux nous sommes différents nous venons d'horizons divers nous venons de classes sociales diverses et nous sommes rencontrés ici sur les réseaux nous devenons amis et puis à un moment donné nos chemins se séparent chacun prend sa route et puis la vraie vie là elle se retrouve sur les réseaux sociaux ici on dit on fait la politique sur les réseaux sociaux on fait tout sur les réseaux sociaux mais il faut que chacun vienne avec son éducation chacun vient avec son authenticité chacun vient avec ce qu'il est il ne faut pas se laisser entraîner dans des affaires qui vont nous faire oublier qui nous sommes qui vont nous faire oublier d'où nous venons je fais l'effort d'être assez courtoise assez poli assez respectueuse dans mes échanges avec les gens sur les réseaux sociaux et c'est ce qui devrait nous nous conduire on prend aujourd'hui position par rapport à tel ou tel leader on prend position par rapport à telle ou telle situation qui prévaut dans notre pays on prend position par rapport à ces si ou cela mais on peut le faire avec courtoisie on peut dire notre colère en restant courtois en faisant l'effort de rester courtois en faisant l'effort de respecter la personne mise en cause la personne qu'on incrimine la personne qui n'a pas respecté tel ou tel code mais on peut le faire avec politesse on peut le faire avec courtoisie on fait le faire avec un minimum de respect parce que quand on se met sur les réseaux sociaux qu'on rentre dans la vie des gens on dit des choses on insulte on ne tient pas compte de l'âge on ne tient pas compte de la situation sociale finalement au bout du compte ça ne nous rend pas service donc vraiment je viens encore à travers cette vidéo pour demander aux uns et aux autres de faire l'effort d'être courtois tu peux ne pas aimer la façon dont le chef de l'état Alassane Draman Ouattara gère la Côte d'Ivoire mais tu n'es pas obligé de l'insulter tu n'es pas obligé d'insulter sa mère tu n'es pas obligé d'insulter son père tu peux ne pas aimer la façon dont le président Bédié, Soro Guillaume, Blegoudé, Manang Babo gère leurs affaires politiques à Finguesa mais tu n'es pas obligé de les insulter tu n'es pas obligé de rentrer dans leur vie privée tu n'es pas obligé de rentrer dans leur intimité tu n'es pas obligé de faire ça d'abord nous avons un certain âge ici sur la toile ici généralement le président le président le président Bédié le président à Finguesa le chef de l'état Alassane Draman Ouattara Manang Babo toutes ces personnes là peuvent nous mettre au monde où à la limite sont nos grands 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 frères ou grands soeurs maintenant qui nous sommes qui sommes nous pour nous donner le droit de les insulter de les rabaisser de leur dire des choses incroyables des choses qu'on ne devrait même pas dire à un bébé mais on se donne le droit sur les réseaux sociaux parce que moi j'ai décidé de faire une vidéo je suis en train d'affaire personne ne peut venir me dire ne fais pas des vidéos je la fais je publie mais c'est moi c'est ma réputation que je mets en jeu quand je fais ça j'insulte et puis il y a des gens qui viennent applaudir soumettre dans les commentaires oui c'est bien tu as dit la vérité ben mieux que drape mais c'est toi c'est toi seul ton nom qui va être retenu dans l'histoire c'est toi qui aura été qui c'est toi qu'on va considérer un jour comme la personne qui est mal élevée la personne qui a insulté c'est toi tous ceux qui viennent faire le commentaire là on ne les connaît pas donc c'est ton nom que tu vas laisser sur la toile quand toute la crise là va passer là forcément un moment donné ça va calmer mais on retiendra quoi du toit tu étais bman tu t'es une belle ou man quand on vendait pas valise tu dis ce que tu penses toi tu n'es pas hypocrite ce n'est pas de l'hypocrisie que de parler avec ou trois il ya des gens de parler à des gens avec respect même quand on est en colère ça n'a rien à voir avec l'hypocrisie il ya des règles de bienséance il ya des façons de se comporter en société il ya des choses qui nous choquent oui c'est vrai ça choque la morale mais on n'est pas obligé de descendre dans la poube on n'est pas obligé de descendre dans la poubelle on n'est pas obligé d'insulter quelle est la marque que tu vas laisser de toi sur les réseaux sociaux c'est ça que les gens ont retenu de toi dans cinq ans qu'on va te voir passer dans la rue on dira c'est celle là qui est super les gens sur les réseaux sociaux on ne dira pas les gens finissent les commentaires c'est toi donc quand tu posais pas quand tu poses des actes il faut penser à demain aujourd'hui c'est bien tu es tu es fougueux tu dis des trucs mais ça va te rattraper un jour donc je finirai jamais d'exhorter les uns et les autres à rester courtois à rester poli avoir une certaine éthique sur les réseaux sociaux avoir un minimum de décence quand on est fâché contre quelqu'un on rentre dans tous sortes d'état on met la passion dedans et tout mais au bout du compte c'est qui qui va prendre la note un jour c'est toi parce que l'homme politique là il passera la personne qui a posé aujourd'hui la démêle à le chef de l'état là il va pas rester éternel au pouvoir un jour il va partir le président gbagbo présent peut dire tout cela un jour ils vont partir qu'est ce que toi tu auras posé comme action qu'est ce que ton éducation aura apporté de plus qu'est ce que ta ta courtoisie aura apporté de plus qu'est ce que ta personnalité aura apporté de plus parce que demain c'est toi qu'on va montrer du toit bisous bye bye